Bonjour à tous et heureux de vous retrouver. C'est dimanche, le 2 août 2020, déjà le 2 août 2020, 5h57, heure du Québec. Donald Trump fait face, le parti républicain fait face à un défi de taille. Comment renverser la vapeur de tous les sondages qui sont une tendance, vraiment, même les sondages internes du parti, les sondages de Fox News, la chaîne Chouchou des Républicains. Tous les sondages démontrent que les Américains vont voter le 3 novembre sur la gestion de la crise sanitaire, sur la gestion de la crise du coronavirus par l'administration de Donald Trump. Ça risque d'être un raz-de-marée, un tsunami bleu, un tsunami démocrate. « Les Républicains font face à l'extinction ». Ça va être vraiment dur de se remettre de ça, ça va être dur de se remettre de la présidence de Donald Trump qui aurait été vraiment, dans l'histoire de la politique moderne, la plus hérétique des administrations. sans plan vraiment global, sans absolument rien d'autre que ce maigre projet de baisse d'impôts, réforme des taxes qu'on a faite au tout début, qui a donné d'énormes concessions et d'énormes montants d'argent dans les poches des entreprises et des corporations et des miettes dans les poches des Américains. On a vu ce que ce phénomène a donné, les entreprises en ont profité pour racheter leurs actions, faire monter les chiffres du Dow Jones, du SP500 à des chiffres historiques, mais tout ça de façon artificielle. Pendant ce temps-là, les Américains continuaient d'en arracher, continuaient de peiner. Toujours pas de système de santé. Quatre ans après l'élection de Donald Trump, où il avait promis un système de santé extraordinaire, c'est toujours le cul-de-sac. L'éducation, même situation que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, toujours une éducation publique médiocre et, naturellement, une éducation inaccessible pour la plupart des Américains, privée, qui coûte une fortune. Et c'est comme ça dans presque toutes les facettes de la vie des Américains, moyen. De plus en plus de gens, on a vu ça au cours des quatre dernières années, qui sont allés joindre les rangs des plus pauvres et qui attendent de l'aide alimentaire, que l'administration de Trump a coupé l'aide alimentaire, un soutien aux gens à faible revenu. On a vu aussi un phénomène étrange se développer aux États-Unis depuis quatre ans. De plus en plus de gens vivent dans leur voiture. De plus en plus de gens vivent dans leur voiture. Il faut quand même le signaler, c'est majeur. On en a parlé dans les grandes chaînes de télé nationales aux États-Unis. C'est un problème. Et on en a parlé un peu dans d'autres chaînes nationales, comme celle de la France, par exemple, qui ont déjà fait des documentaires là-dessus. C'est un phénomène unique. Le coût de la vie est tellement cher. L'habitation, ce loger, ça coûte tellement cher que les gens vivent dans leur voiture. Même les gens qui travaillent, on parle de gens qui travaillent ici, qui vivent dans leur voiture. On a même aménagé des grands stationnements, des grands parkings pour que les gens puissent dormir en sécurité la nuit, imaginez-vous. On pense même des fois, dans certains cas, à installer des douches et des toilettes communes pour que les gens puissent se préparer à aller travailler le matin, après avoir dormi dans leur voiture. Beaucoup de ces gens-là, on l'a vu dans des documentaires, s'inscrivent dans des gyms, pas pour aller s'entraîner, mais pour aller profiter des douches, justement, et des vestiaires. C'est hallucinant. Ça, c'est l'Amérique. Le rêve américain. Naturellement, qu'on laisse miroiter que tout peut être possible. Bien, le rêve, souvent, finit en cauchemar pour la plupart des gens et de ceux qui quittent leur pays pour s'en aller aux États-Unis en espérant accéder à ce grand rêve américain. Pendant cette pandémie, il y a quelque chose qui m'a frappé. On entendait beaucoup d'intervenants, surtout maintenant avec l'école qui approche, l'échéance. Il faut décider est-ce qu'on va aller en ligne ou on va aller en classe. Il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants, beaucoup de politiciens républicains aussi sur les télénationales qui ont insisté sur le fait que c'était important que les enfants retournent à l'école parce que pour l'ensemble, ou pour un bon nombre de ces enfants-là, écoutez bien ce que ces élus avaient à dire, pour beaucoup de ces enfants d'être à l'école, c'est le seul moyen d'avoir un repas chaud dans la journée. T'écoutes ça, tu me dis, bien voyons, est-ce qu'on parle d'un pays sous-développé ici? Non, on parle des États-Unis. Donc c'est vraiment, vraiment très révélateur tout ce qui se passe aux États-Unis. Rien n'a changé depuis l'élection de Donald Trump, ou peut-être même qu'on pourrait dire que ça s'est détérioré. Ça a été une grande, grande illusion, un grand cirque, et toute son arnaque s'est effondrée, s'est dégonflée avec cette pandémie. Un vrai problème, un vrai problème majeur auquel il a été incapable de faire face, et c'est ce qui va couler Trump, et c'est ce qui va couler les républicains. Trump était à l'aise dans un environnement politique, combatif, hargneux, avec l'enquête sur la Russie, le ceci, même avec la destitution au Congrès. Trump était à l'aise dans ce genre de combat-là, mais maintenant, on le voit, il est inefficace, il est absent, complètement, complètement abattu, parce que incapable de faire face à un vrai problème. C'est quelqu'un qui centre tout sur lui, et dans un monde politique, de combat politique, partisan, c'était avantageux pour lui que tout soit orienté vers lui. Mais dans un contexte sérieux, Donald Trump est complètement, complètement inefficace et incapable de faire quoi que ce soit. Ça m'amène à un papier qui m'a été envoyé par Jean-François, que je salue, un bon compatriote québécois, qui nous vient du soleil et qui explique assez bien aussi la situation actuelle pour le parti républicain et Donald Trump. Le parti républicain va faire face vraiment probablement à sa pire défaite historique. Le pari catastrophique de Donald Trump, en mai, Donald Trump a fait le pari que l'épidémie de coronavirus allait bientôt perdre en intensité, juste à temps pour les élections. Il pressait les États de rouvrir leur économie. Trois mois plus tard, sa gageure tourne à la catastrophe. Le nombre de gens infectés explose. L'économie américaine, comme je vous l'ai rapporté vendredi, plongeant. 35 % de contraction du produit intérieur brut. Retour sur une erreur monumentale qui pourrait peser lourd lors de l'élection du 3 novembre. À la mi-avril, Donald Trump se décrit comme un président en temps de guerre, presque un clone de Winston Churchill, luttant contre le coronavirus. Mais on sent que le guerrier à la tignasse blonde brûle d'envie de crier victoire et de passer à autre chose. Parce que ça l'ennuyait vraiment, ça. Il ne peut pas être dans les combats de la politique partisane avec les insultes et les attaques contre les autres. Il est pris avec une pandémie mondiale, mais mur à mur aux États-Unis. Trump prédit que le nombre de morts sera substantiellement inférieur à 100 000. Première erreur. Il annonce que l'économie va redécoller comme une fusée. Deuxième erreur. Et impatient d'en finir, il se demande même si on peut se débarrasser du coronavirus en buvant du détergent, imaginez-vous. Pour garder la forme, Donald Trump critique sur Twitter les mesures de confinement qu'il juge exagérées. Le 17 avril, il lance un appel à libérer trois États dirigés par des gouverneurs démocrates. Un clin d'œil aux manifs anti-confinement qui surgissent un peu partout. Tout se mélange. Le coronavirus, la politique, le droit de porter des armes, libérer le Minnesota, libérer le Michigan, libérer la Virginie, sauver le deuxième amendement sur le port d'armes. Tant pis si les manifs contre le confinement prennent parfois une tournure sinistre. Le 30 avril, des manifestants occupent l'édifice du Capitole à Lansing, la capitale du Michigan. Quelques-uns sont armés, d'autres brandissent des cordes de pendus. Ça n'empêche pas que le président, ça n'empêche pas le président de se porter à leur défense sur Twitter. Ce sont de braves gens, mais ils sont en colère. Ils veulent qu'on leur redonne leur vie en toute sécurité. Avec Donald Trump, tout devient politique. En mars, le gouverneur démocrate de la Californie, Gavin Newsom, avait besoin de l'aide de Washington pour se procurer d'urgence 350 000 longs coton-tige servant au test de dépistage. Mais M. Newsom se serait fait imposer deux conditions. D'abord, il devait appeler lui-même le grand chef Donald Trump pour faire sa demande. Et ensuite, il faudrait qu'il remercie le président publiquement. Ce qui aurait été fait. Bientôt, Trump et son entourage font le pari que l'intensité de l'épidémie va diminuer. Du moins jusqu'à l'automne. Le confinement fait mal à l'économie et à la popularité présidentielle. Une accalmie permettrait de relancer les affaires. Juste à temps pour les élections, selon le New York Times, Donald Trump et compagnie s'accrochent aux prévisions de Deborah Birx, l'une des rares scientifiques qui dit ce qu'ils ont envie d'entendre. En mire, Mme Birx suggère que l'évolution de l'épidémie aux États-Unis suivra la même trajectoire qu'en Italie. Là-bas, après avoir atteint des sommets, l'épidémie semble régresser assez rapidement. D'un côté, Donald Trump répète que c'est lui qui édicte les règles du déconfinement. De l'autre, pour accélérer les choses, il s'en remet aux États. Ça tombe bien, le coronavirus touche surtout les bastions démocrates du Nord-Est, notamment New York et Massachusetts. Ceux-là devront attendre. Les États du Sud, plus républicains, ont été relativement épargnés. Ils piafent d'impatience. Pourquoi punir leur économie alors que le virus sévit au Nord chez les démocrates incompétents? Le 17 avril, l'État de New York déplore 12 822 morts reliés à la COVID-19. La Floride en compte 668. Sur le terrain, les élus subissent une pression énorme. Au début mai, le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, est confronté à une révolte au sein de son parti. Une coiffeuse de Dallas, Shelley Luther, vient d'être condamnée à sept jours de prison pour avoir refusé de fermer son commerce durant le confinement. En signe d'appui, deux députés républicains de l'Assemblée du Texas se font couper les cheveux dans des commerces ouverts, illégalement. Faut-il les arrêter? Eux aussi. L'affaire se rend jusqu'à la Maison-Blanche où Donald Trump s'inquiète du sort de la coiffeuse martyr. Pour calmer la grogne, le gouverneur Abbott annule les peines de prison reliées au confinement. Il devance de plusieurs jours la réouverture des commerces. Il suspend même les pouvoirs de la santé publique locale. Reçu à la Maison-Blanche, le gouverneur est félicité par Donald Trump pour son jugement. Avec le recul, cela ressemble au baiser de la mort. Au début, le pari de Trump semble réussir. La progression de l'épidémie a ralenti. Plusieurs États rapidement libérés connaissent un rebond économique spectaculaire. En juin, l'économie américaine récupère 4,8 millions d'emplois. Le président exulte et le ridiculise la prudence du démocrate Joe Biden qui s'obstine à porter un masque. L'entourage du président mène aussi une campagne de dénigrement d'Antony Fauci, l'équivalent américain du docteur Arruda, jugé trop alarmiste. Mais Fauci est un peu mis sur la touche. Ne vous méprenez pas, le président n'est pas allergique à la science et seulement qu'il ne veut plus de mauvaises nouvelles qui nuisent à ses chances de réélection. Ses partisans sont du même avis. À la fin mai, 60 % des électeurs républicains ne croient pas encore que le coronavirus soit plus dangereux que la grippe. La moitié pense que les statistiques officielles sur les morts sont gonflées pour faire peur à la population. L'euphorie met beaucoup de temps à se dissiper à la mi-juin, alors que les nouveaux cas augmentent en flèche dans une Virginie. Une vingtaine d'États, pardon. Le président garde son calme. Il accuse le trop grand nombre de tests de dépistage. Si on ne testait pas autant avec un tel succès, nous aurions très peu de nouveaux cas. Écrit-il sur Twitter, une théorie insensée qui revient à dire qu'il y aurait moins de cancers si on renonçait à les dépister. Le 16 juin, le vice-président Mike Pence publie dans le Wall Street Journal une lettre rose bonbon intitulée « Il n'y a pas de deuxième vague du coronavirus ». Le président ou le vice-président dénonce la panique propagée par les médias et l'hommage au leadership du président Donald Trump. « Nous sommes en train de gagner la guerre contre l'ennemi invisible », insiste-t-il. Pour trouver, pour le plus optimiste, il faut remonter au passager du Titanic qui récupérait des morceaux de glace sur le pont du navire, peu après sa collision avec un iceberg afin de les mettre dans leur whisky. Mais leur histoire finit mal. Très mal. À quel moment la réalité a-t-elle crevé la bulle présidentielle? Allons-y pour le 20 juin, le jour d'un rassemblement très attendu de Donald Trump à Tulsa, en Oklahoma. L'événement vise à célébrer un président sûr de lui, une sorte de super-héros ayant vaincu le coronavirus dans l'aréna de Tulsa. Les organisateurs ont même enlevé les autocollants qui suggéraient de garder une distance d'un siège entre chaque personne. Les plus délirants évoquent un public de plusieurs centaines de milliers de supporters enthousiastes. Surprise, même dans un état où le président a récolté 65 % des suffrages en 2016, les fidèles sont peu nombreux au rendez-vous furieux. Le président prononce son discours devant des estrades dégarnies. Plus tard, on blâmera les médias ou les utilisateurs du réseau TikTok. Mais quelques heures plus tard, lorsque le président débarque de l'avion Air Force One, il n'affiche plus sa fougue habituelle. Une photo l'immortalise avec la cravate défaite et la mine très basse, incarnant le rôle qu'il déteste le plus, celui du loser, du perdant. Il n'importe, soudain, l'Amérique a d'autres préoccupations. On prête moins attention aux excités qui comparent le masque à la burqa ou à l'étoile jaune portée par les Juifs durant le nazisme. L'enclure de la catastrophe n'échappe plus à personne. En l'espace d'une semaine, du 24 juin au 30 juin, la Floride a enregistré 48 931 nouveaux cas, autant que la Chine, le Japon, la Corée du Nord, ou plutôt la Corée, la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, l'Australie et l'Union européenne durant la même période. Plusieurs États se résignent à rétablir un confinement. Au Texas, le gouverneur Abbott ordonne à nouveau la fermeture des barres. Il rend le port du masque obligatoire presque partout à l'échelle du pays. Deux statistiques illustrent la progression fulgurante du coronavirus. Le 6 avril, au moment où l'on croyait l'épidémie à son apogée, le pays avait enregistré 43 438 nouveaux cas. Le 24 juillet, le chiffre atteint 74 818. Le 24 juillet, peut-être en désespoir de cause, le président Trump accomplit un virage majeur. L'équivalent politique d'un quadruple saut périlleux arrière, soudain, il recommande le port du masque. En public, plus tard, il annule la convention républicaine à Jacksonville, en Floride. La situation va empirer avant de s'améliorer, prédit-il, en philosophant. Malgré tout, n'allez pas dire qu'il change d'avis. Ça, non, il n'a pas changé d'avis, il corrige le porte-parole de la Maison-Blanche. Katie McEnany, il n'a pas changé de ton non plus. Comment expliquer la débanque? Pourquoi la courbe des États-Unis n'a-t-elle pas suivi celle de l'Italie? La levée rapide des mesures de déconfinement a sans doute joué un rôle, sans oublier les connaissances encore approximatives sur le virus. Avec le recul, le directeur du Center for Disease Control and Prevention, Robert Redfield, admet que le nombre d'infections a été grossièrement sous-estimé. En avril et en mai, il estime que pour chaque cas confirmé, une dizaine passait inaperçue. Le pari de Donald Trump a tourné court, et même si le président ne cesse de vanter ses capacités cognitives exceptionnelles, il est souvent comparé à la légende de l'empereur Néron, jouant de la lyre durant l'incendie de Rome. À moins de 100 jours des élections à la présidence, les États-Unis se retrouvent dans une situation dramatique. Six mois après le début de la pandémie, le nombre de décès reliés à la COVID-19 dépasse 150 milles à travers le pays. La propagation du virus s'est jugée hors de contrôle dans 22 États, et l'économie plonge. Plus de 30 millions d'Américains ont perdu leur emploi. L'automne et l'hiver s'annoncent difficiles. Plusieurs laboratoires sont débordés. Il faut souvent plus d'une semaine pour obtenir le résultat d'un test de dépistage. Une brochette de scientifiques dénonce la politisation de tout ce qui touche l'épidémie. Comme pour leur donner raison, le Congrès se déchire autour d'un plan d'aide d'urgence. En chute libre dans les sondages, le président évoque même la possibilité de reporter les élections. Chose qu'il ne peut pas faire. Il n'a pas le pouvoir constitutionnel, je vous l'ai déjà expliqué. Malgré tout, pour éviter de terminer sur une note aussi glauque, il apparaît tout indiqué de conclure avec ce vieil adage, ou cette vieille blague ressuscitée pour l'occasion, l'Américain Donald Trump, l'Allemand Angela Merkel et le Français Emmanuel Macron se trouvent à bord d'un avion lorsque l'appareil pique soudain du nez. Le pilote affolé vient leur annoncer de mauvaises nouvelles. L'avion va bientôt s'écraser, j'imite-t-il. Il n'y a rien à faire. Le pire, c'est que nous n'avons que trois parachutes pour les quatre. L'un d'entre nous va mourir, dit le pilote. Donald Trump lui coupe la parole. Les États-Unis ne peuvent pas se passer d'un génie comme moi. Le monde non plus. Débrouillez-vous. Moi, je prends un parachute. Donald Trump se dirige vers le placard où sont rangés les sacs de parachutes. Il en prend un, il ouvre la porte d'urgence et il plonge dans le vide. Angela Merkel et Emmanuel Macron, respectif, prétrifié d'horreur, l'avion poursuit sa chute vertigineuse. Il ne reste plus que deux parachutes. Qu'allons-nous faire, se demande-t-il? Alors, grande surprise, le visage du pilote s'illumine. Ne vous en faites plus, explique-t-il. Tout va bien, le génie vient de sauter. Avec le sac contenant mes vêtements de jogging. Mais quand même, ça explique assez bien ce que j'explique, mais il y a beaucoup de détails qui sont manquants, mais ça explique que Donald Trump va perdre l'élection à cause de sa gestion et de son hérésie aussi. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada